Allez Mathilde, tu m'avais promis Je t'avais promis quelque chose ? Moi ? Mais oui, tu n'as pas pu oublier quand même la dernière fois Tu m'avais dit que tu m'expliquerais à quoi servent tous ces points Tu sais bien les signes de ponctuation Oh, pense à respirer quand tu parles Antoine Les signes de ponctuation servent aussi à ça Ah oui, tu as raison Attends, on va jouer Si je dis Après cet exploit, M. Furet déclara Cette boule est formidable Il faut mettre la ponctuation dans ta phrase M. Furet déclara cette boule est formidable Ah oui, tu as raison Dans le premier cas, M. Furet déclara Cette boule est formidable C'est la boule qui est formidable Alors que dans la phrase M. Furet déclara cette boule est formidable C'est M. Furet qui est formidable On n'a qu'à dire qu'ils sont formidables tous les deux J'ai compris Le sens de la phrase change selon la ponctuation Oui, à l'écrit, on le voit bien Cette phrase n'a pas le même sens que celle-ci Oui Et quand on dit M. Furet est formidable On entend bien le point d'exclamation Et quand on s'interroge, on met un point d'interrogation M. Furet est formidable On l'entend aussi La ponctuation est un ensemble de signes qui permet de comprendre un texte C'est vrai qu'ils sont formidables tous les deux Chut ! Pas trop fort Pourquoi ? À force, ils vont le croire Et bonjour la grosse tête Oh ! Tu as vu ces deux phrases ? Elles n'ont pas de verbe Mais on voit ça la prochaine fois Parce que là, ils ont vraiment la grosse tête Sous-titrage Société Radio-Canada